Hey yo les petits potes c'est Ouki de retour sur Modern Warfare 3. Aujourd'hui on va parler des 5 killstreaks les plus cheat sur le multijoueur de ce jeu en excluant la nupe parce que je vais faire une vidéo dessus demain avec notamment une classe spéciale et également un best-of avant la sortie de Black Ops 6. Ici on va parler uniquement des killstreaks où on peut tuer avec c'est à dire qu'on va exclouer tout ce qui est drones IUM et drones améliorés notamment ou tout ce qui est collier stratégique, largage d'urgence. Tout d'abord la DAVE. Donc la DAVE en fait c'est une espèce de gros avion qui descend sur la map qui envoie deux frappes de précision avant de mitrailler littéralement une zone. Il est assez chiant à descendre et c'est pour ça qu'il est cheat. Pour l'avoir il faut en termes de série de points atteindre 1375 points ou alors en termes de kills il faut avoir 11 éliminations. Ensuite il y a donc du coup en quatrième position l'hélicoptère d'attaque où en fait vous êtes littéralement une tourelle, une mitrailleuse donc du coup d'un hélicoptère et vous avez également des missiles. C'est vraiment pas mal. Juste là sur le gameplay on voit que je suis tombé je laissais sur une map qui était globalement couvert donc forcément c'est pas les meilleures maps mais ça reste un strict très très fort. Il vous faut 13 éliminations pour l'avoir ou 1625 points. En troisième position on retrouve l'avion d'assaut. Lui c'est pareil c'est un peu comme l'hélicoptère d'attaque sauf que là vous êtes vraiment dans un énorme avion qui va bombarder soit avec des missiles soit avec des sortes de canons à 40 mm et 25 mm. Donc 40 mm c'est la très grosse artillerie et 25 mm c'est de la mitrailleuse et en fait à chaque fois chaque catégorie de munitions va s'épuiser mais vous pouvez switch le temps qu'elle se recharge avec une autre munition et ça pour le coup je trouve que c'est très fort et c'est pour ça que fait partie de mon top 3 cet avion d'assaut et que je le trouve meilleur que l'hélicoptère attaque vous avez uniquement une mitraillette et une mitrailleuse et quelques missiles. En deuxième position on retrouve le mastodonte. Le mastodonte qui en fait vous recevez pour le mastodonte un colis stratégique qu'il faut balancer par terre et ensuite vous recevez tout le matos et en gros vous avez une vie qui est énorme et vous avez un minigun qui vous permet du coup de littéralement nettoyer vos adversaires. Vous êtes un peu lent vous êtes visible sur la map mais franchement les gens vont venir vous jouer vous avez beaucoup de vie et le minigun est assez sympa il y a toujours un petit délai pour qu'il démarre. Pour avoir le mastodonte il faut avoir 1875 points ou 15 éliminations. Et enfin mon top 1 je trouve cet atout cheat c'est l'essaim c'est quoi l'essaim ? C'est en fait un essaim de drones mosquito c'est à dire un grand nombre de drones mosquito et comme vous pouvez le voir sur le gameplay c'est littéralement couvert dans le ciel on dirait des moustiques de partout et c'est pas infini jusqu'à ce que le dernier pet ça disparaît au bout d'un moment mais franchement avec ça vous pouvez faire je pense facilement presque 10 kills rien qu'avec cet atout c'est un blairable pour les adversaires à part si vous êtes sur une map ultra couverte franchement c'est très dur de s'en protéger et c'est pour ça que je le met du coup en position numéro 1. Voilà j'espère que vous kiffez le principe vidéo demain sur la nuque que je ne compte pas dans les killstreaks c'est un peu différent la nuque et je ferai également en fin de saison 6 un best of sur toutes mes nukes avant la sortie de black ops 6 sur ce je vous dis à à la prochaine ciao ciao tout le monde